Yeah, let's go ! Bonjour, bonsoir à tous ! C'est René du French Groen, et comme d'habitude, bienvenue dans ce petit épisode de trèfle. Aujourd'hui, ça ! Smith & Wesson 629.3 En 44 putain de Remington Magnum. Donc, le 44M Max, c'est lui, le flingue de chambre, c'est lui. C'est un peu désagréable à tirer. Ça tape. On va pas se mentir, ça tape. C'est un gros revolver. Je suppute, mais j'en suis même plus sûr que c'est bien celui de l'inspecteur Harry. Je sais même plus, je veux dire. Monteur, dis-nous ce que c'est exactement comme flingue, s'il te plaît. Et on va donc tout de suite voir ce que ça donne quand votre pingouin préféré, délicace au début de la chaîne, où on disait le pingouin, il aime que le 22 short, c'est pas totalement fou. On va voir ce que ça donne donc quand je tire du gros calibre. Donc, le 44M Max qui est resté le calibre le plus puissant depuis ma foi qu'il a remplacé le 45 Long Colt et jusqu'à ce qu'il soit lui-même remplacé par le 454 Cazul, par le 50 Action Express et par le 500 Smith & Wesson Magnum. J'ai eu un peu de cerveau, une poignée assez large, beaucoup trop large pour moi. Le cadre, la carcasse métal est apparente derrière, ce qui donne une très bonne tenue, mais ce qui, à mon avis, risque de faire un peu mal à la main-main. Allons-y, on commence à deux mains. En plus, si je me souviens bien, ce flingue a une détente super légère et il tire très en haut. De mémoire. Oui, alors ça tape un peu la main, il faut bien admettre. Bordel. Ouais, alors c'est désagréable, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai la main violette. On se prend vite les quadrillages et tout le bazar. Oui, ce n'est pas super super agréable. Mais bon, c'est fait pour ça, j'ai envie de dire. Alors, c'est aussi un peu désagréable parce qu'évidemment, on se prend le pontet dans le doigt, c'est-à-dire à cet endroit-là, j'ai vraiment, là, je me suis piné le doigt. Parce que oui, ça recule et ça glisse, parce qu'en plus, moi, je le verrais avec une autre poignée. Il y a de très très bonnes poignées anatomiques qui se mettent sur Smith. Clairement, celle-là, elle glisse. Elle glisse, elle est désagréable, on se bouffe les quadrillages qui sont vifs. Donc, ben voilà. Le flingue n'est pas extrêmement, bon, ce n'est pas non plus une horreur à tirer, on est d'accord. Enfin, c'est typiquement le genre de truc qu'on tire une fois de temps en temps pour se faire place, tu vois. Pour se rappeler qu'on est vivant. Dans quel sens ça tombe, comme ça. On va faire un tir à une main d'un côté, un tir à une main de l'autre. Et un peu de tir rapide, et je pense que je vais regretter cette idée. Oui, tu as intérêt à le laisser partir, parce que si tu essaies de le retenir, il te déglingue. Alors, à gauche, c'est pareil, je vais regretter mes mamans. Putain ! Ouh, là, il est monté haut, là. Quand je vous dis que cette poignée glisse pas mal, Bon, alors, ce n'est pas, évidemment, ce n'est pas encore le point où tu te le prends dans la fife. Mais ouais, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Alors, est-ce qu'on essaierait un peu de tir, je ne vais pas dire rapide, mais un tout petit peu plus rapide que la moyenne ? Bon, à deux mains, cette fois. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est sûr, ça calme. Quand tu es un peu agacé et que tu as besoin de te passer les nerfs, c'est très efficace. C'est probablement iconique pour ceux qui ont connu cette époque-là, de la télévision et du machin du bidule où on voyait des 44 mags partout. Bon, personnellement, ça ne me parle pas parce que je suis venu après et que je n'ai pas regardé ce genre de show. Moi, je n'étais plus sur Zorro, tu vois, donc donnez-moi un sabre. Oui, là, ça va me parler. C'est... non, c'est bien, vraiment. C'est ultra fluide, c'est super net, aucun problème. C'est le genre de truc qu'on sort quatre fois dans l'année, juste comme ça, parce qu'en plus, vu le prix des munes, bordel. Mais c'est très, très bien fait et ouais. C'est un chouette flingue, là, moi. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau. Faites gaffe à vos poignets, calcium, tout ça, tout ça. Ciao !